Le Conseil Départemental 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 les personnes qui ont pu tenir compte, ils sont venus, les personnes restent les verts, ils sont venus, et ils sont venus. Dans le groupe, les troisièmes voies, ils ont dit que vous allez voir tous les gens qui sont. Donc c'est ce que nous avons dit. On a dit, qu'ils ont décidé de nous faire, on a décidé de nous faire. Ce que vous avez dit au conseil départemental, on a fait tout pour redresser l'ombre. Ce qu'on a fait aujourd'hui, le peuple qui n'a plus confiance, le conseil départemental n'a plus confiance. Le conseil départemental n'a plus confiance. Il y a des conseils et le bureau qui sont en train de faire des choses et qui ne nous parlent pas. Ils ne savent pas. Ils apparaissent leur base pour que les fans, ils sont venus, nous peuvent aussi les révéler à la presse. Donc on a pu le savoir. Notre objectif aujourd'hui, c'est qu'ils sont là et qu'ils perdent ce qui est la légitimité qu'on doit avoir. Si la majorité est dégagée de nos côtés on sait qu'ils sont dans cette situation ils doivent tirer toutes les conséquences pour abaler le Conseil départemental. Donc c'est ce qui est ce qui est de la parole. On va nous donner le cadre pour qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là pour que la population et le Sénégal le Conseil départemental prennent leurs responsabilités pour abonner personne ou ce qui est qui est de l'accès à ce qu'on appelle la presse. On va nous donner la parole maintenant au président Omar Koukou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501